Première approche, l'approche écologique. En France, c'est André Silpride qui va être le pionnier de la géographie électorale. Il publie notamment un livre en 1913, le tableau politique de la France de l'Ouest. C'est un premier modèle d'analyse sociologique où il fait état d'un facteur central qui est la géologie du sol, qu'il va comparer à l'habitat et au régime de propriété. On va aussi avoir des sols qui peuvent être soit granitiques, soit calcaires. Un habitacle qu'on considérera soit dispersé, soit groupé. Un régime de propriété qui lui sera soit de grande, soit de petite propriété, auquel on va rajouter l'influence du clergé, la structure sociale, ce qui expliquerait l'orientation politique, c'est-à-dire le comportement politique et le sens du vote. Reprenons ce schéma tout d'abord à partir de sols dits granitiques. Le sol granitique a une caractéristique, c'est qu'il est imperménable à l'eau. Donc après des chutes d'eau, cette eau va rester sur le sol, en formation d'étangs, de lacs. L'eau est abondante, donc sa gestion n'est pas un élément crucial. L'habitat va être un habitat qui peut se réaliser de manière dispersée. Et le régime qui va l'emporter, c'est un régime de grande propriété. C'est ce que vous trouvez notamment dans une grande partie de la France de l'Ouest et de la France centrale. Cette grande propriété a pour caractéristique de donner une structure sociale avec des classes de grands propriétaires et des classes qui en dépendent, qui sont des classes de fermiers, d'employés agricoles par exemple. La religion est extrêmement présente dans ce type de société-là et va beaucoup influencer les choix. Globalement, l'orientation politique est une orientation de vote à droite. Les propriétaires influent grandement la grande masse de la population qui dépend d'eux et la religion vient en rajouter. Autre type de sol, les sols calcaires. Les sols calcaires ont pour caractéristique de ne pas permettre la conservation de l'eau. L'eau, légèrement acide, réagit avec le calcaire. Celui-ci va être creusé de tunnels, ce qu'on appelle les lapias. Je vous propose à l'occasion, faites un petit tour au parmelan ou éventuellement aux grandes platières du côté de Flènes. Vous verrez ce que c'est qu'un sol granitique rongé par les lapias. L'eau n'est donc pas conservée, c'est un élément rare et la société va s'organiser pour la gestion de l'eau et va se regrouper aux endroits où on va trouver encore un peu d'eau. Et puis, les rivières, etc. Donc, on est face à un habitat qui est un habitat densément peuplé. Les parcelles, la propriété, est de petite taille et la propriété est donc individuelle. La solidarité dans ce type de société est de mise non seulement pour la gestion de l'eau mais également pour l'exploitation des terres. On se donne mutuellement des coups de main. La structure sociale est une structure sociale donc organisée autour de cette solidarité et avec un niveau d'égalité plutôt assez important entre individus. La religion va plutôt être secondaire dans son influence et l'orientation politique est plutôt un vote de gauche. Cette approche, fin 19e, début 20e siècle va longtemps après être oubliée par contre, en 1986, Yves Lacoste revient sur celle-ci et met en relation le vote des individus dans les 22 régions françaises de l'époque en regardant si cette notion de France granitique calcaire est toujours valable et en introduisant les évolutions démographiques en introduisant les modifications de l'espace phénomène d'urbanisation, de désertification rurale par exemple mais aussi les mutations socio-économiques qu'on a pu rencontrer depuis presque un siècle. et sa conclusion est que finalement on a une certaine persistance des différences culturelles liées à ces sols et qu'on a une très très lente érosion qu'on peut se permettre de négliger. Alors là on est face quand même à des approches qui sont un peu de curiosité qui sont néanmoins très datées parce qu'effectivement lorsqu'on est sur des cas particuliers ça semble fonctionner lorsqu'on prend du recul et bien ça ne résiste pas tellement et les limites sont évidentes si vous commencez à chercher un peu des corrélations entre la nature du sol et le vote résultat à certaines élections vous verrez que ça ne tient pas vraiment aujourd'hui la route c'est plus tellement représentatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !